La consommation collaborative est un nouveau mode de consommation intégré par les nouvelles générations. Pour les 18-35 ans, louer une robe, une voiture ou un appareil photo le temps d'une journée est devenu une pratique banale. Il n'empêche que la question de l'assurance n'est jamais loin, surtout quand il s'agit de louer un objet de valeur comme une voiture ou une tondeuse. Spontanément, nous, on a eu envie de louer une tondeuse parce que nous avons un petit bout de jardin à Neuilly et la nôtre était tombée en panne. Je ne connaissais pas du tout le concept de location comme ça au début et d'autant plus que quand on loue un objet qui peut être cher, comme une tondeuse à gazon, on peut être amené, c'est important d'avoir une assurance, donc je l'ai regardé, je savais que c'était couvert et surtout quand on tourne le gazon, on peut tomber sur une branche d'arbre, on peut casser facilement, voilà. Donc du coup, j'ai regardé, pas même, j'ai regardé. Je m'étais posé la question de savoir est-ce que c'était mon assureur qui allait couvrir même pendant la durée de la location et en fait, les réponses, je les ai eues sans trop chercher parce que tout ça est indiqué sur le site de WICAR. Certaines plateformes de location entre particuliers ont décidé de mettre en place des assurances intégrées dans les contrats de location afin de faciliter l'échange entre particuliers. Attention quand même, toutes les plateformes ne comprennent pas d'assurance. Confiance, sécurité, ça va avec assurance. Je m'explique côté voiture, louer une voiture, c'est un acte de commerce, donc il y a un contrat entre les deux parties et donc il faut que la voiture, justement, il faut que les locataires et les propriétaires soient assurés l'un et l'autre. Donc ça, c'est une obligation déjà qu'il est légale pour la partie voiture et pour la partie objet, en fait, c'est une assurance de casse qui couvre des biens d'une valeur jusqu'à 1500 euros. Donc pareil, si vous louez une voiture, vous louez par exemple une tourneuse à quelqu'un, si elle est cassée de façon, elle est cassée, et bien l'assurance couvre la réparation de la tourneuse, tout simplement. Donc c'est vraiment pour nous un axe essentiel, c'est que lancer ce site, donc place2log.com, sans assurance, pour nous ça n'avait pas de sens. Il y a des sites comme ça sur internet, il faut aussi se faire attention, qui vous disent, c'est-à-dire, débrouillez-vous, allez appeler votre assureur pour savoir si c'est couvert ou pas couvert. Donc on s'est dit, les gens qui viennent sur le site, c'est simple, c'est facile, ils n'ont pas de démarche. Le plus dur pour ces entreprises a été de trouver un assureur qui veuille bien jouer le jeu. Ce mode de consommation étant encore nouveau, il vient bouleverser les codes des compagnies d'assurance. Entre le moment où on s'est dit, il nous faut absolument une assurance, et le moment où on a pu signer notre premier contrat d'assurance, il a fallu un an, oui, et démarcher pas mal d'assureurs, parce que, on va dire que c'était quelque chose d'un petit peu nouveau, et des assureurs n'arrivaient pas forcément à appréhender exactement le risque qui était derrière. Ça a été long, ça a été long, parce que forcément, la consommation collaborative, c'est un marché qui est nouveau, donc les gens s'en refait un petit peu peur, ce qui est normal, on ne connaît pas ce marché-là, c'est tout à fait un petit marché pour l'instant. Et donc forcément, les compagnies d'assurance, pour eux, on arrive avec une innovation assez de rupture, donc pour eux, c'est tout à fait nouveau, donc il faut s'adapter. Donc c'est pour ça que c'est long, il faut faire comprendre la démarche, il faut faire comprendre qu'il y a un marché énorme à terme, et donc ça prend du temps. Conscients du marché naissant, les assureurs se lancent désormais pleinement dans la course. Auto, crowdfunding, habitation, vacances, habillement, la consommation collaborative est sur tous les terrains. Allianz a voulu être un partenaire privilégié, que ce soit des start-up naissantes sur l'économie collaborative, ou des sociétés qui sont plus installées, car aujourd'hui, c'est une réalité, une réalité en termes d'usage. On parle de voitures, d'appartements, de prêts, de matériel qui vont de la perceuse à l'appareil photo, ou de l'hébergement pour une nuit. Donc pour nous, il était extrêmement important d'être présent sur ce marché, pour le comprendre, pour anticiper les usages, et encore une fois, pour être présent auprès de nos assurés, en leur offrant les meilleures garanties possibles. De nouveaux projets voient le jour, comme l'investissement immobilier partagé, ou encore les communautés auto-assurées. De nouveaux modes de consommation qui viennent concurrencer les assureurs sur leur propre marché. Sous-titrage Société Radio-Canada